11 mois après le début du Irak, le mouvement de contestation populaire qui a entraîné la chute d'Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a élu un nouveau président. Mais les critiques ne se sont pas tues pour autant. Si Abdelmajid Tebboune a obtenu 58,15% de voix au premier tour, la victoire de cet ancien premier ministre est loin d'être nette. Car l'élection a été massivement boudée par les électeurs. Seulement 39,83% des Algériens sont allés aux urnes, la plus basse participation de l'histoire de la démocratie algérienne. Dès l'annonce des résultats, les Algériens ont manifesté leur colère face à cette élection qu'ils jugent légitime. Une marée humaine a envahi le centre de la capitale Alger. Des émeutes ont eu lieu en Kabylie. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées à Oran. Retour en arrière Le 16 février 2019, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat après plus de 19 ans de présidence déclenche un mouvement d'une ampleur jamais vue en Algérie, le Irak. Pas de chiffre officiel, mais une impression tenace chez les observateurs. L'Algérie est dans la rue, un rat de marée humain qui grossit chaque semaine. Les revendications principales du mouvement ? Un rejet global du système politique et judiciaire. Et la remise en cause de la mainmise de l'armée sur le pouvoir. C'est le premier mouvement politique d'ampleur depuis la décennie noire des années 90, durant laquelle les affrontements entre l'armée et des groupes islamistes avaient fait plus de 100 000 morts. Lâchée par l'armée, Bouteflika démissionne de son mandat le 2 avril 2019. Mais le Irak, lui, continue. Car les Algériens ne sont pas dupes. Bouteflika, très affaibli depuis son AVC en 2013, n'est pas le vrai maître du pays. C'est l'armée qui tient les rênes du pouvoir. A son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune, le nouveau président de 74 ans, multiplie les mains tendues au Irak. Et puis il y a eu la libération début janvier de 76 détenus issus du mouvement Irak, qui ont bénéficié de mesures de libération conditionnelle dans l'attente d'un procès renvoyé à une date ultérieure. Mais il y a peu de chances que ces signes trouvent un écho chez des Algériens qui manifestent tous les vendredis depuis février 2019. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que le renouvellement des dirigeants, une des principales revendications du mouvement, n'a pas l'air d'être la priorité du président Tebboune. Cinq des principaux ministres du gouvernement nommés par le président, deux semaines après son entrée en fonction, étaient déjà au pouvoir dans les précédents gouvernements. D'autre part, parce que les Algériens n'ont aucune confiance en celui qu'ils surnomment le président Cocaïne, en référence à son fils, emprisonné dans le cadre d'un important trafic de drogue. Un bien mauvais départ pour entamer des réformes d'envergure. Un bien mauvais départ pour entamer des réformes d'envergure. Merci.